C'était en 1914. Ça s'est passé la veille de Noël. Certains disent que c'était en 1915, mais qu'importe, après tout, c'était un temps sombre, un temps de guerre. Les bombardiers lâchaient leurs semences de mort. On tirait et on s'assentait la poudre. Les gens souffraient et les soldats dans leurs tranchées étaient là comme des rats dans leurs galeries. Les tranchées n'étaient pas loin les unes des autres. On entendait le soir les ordres aboyés par des officiers. Et puis plus tard la nuit, on entendait des pleurs. Les hommes étaient là, à s'épiller les uns les autres. La neige a commencé à tomber. C'est comme si le temps se ralentissait. Quand la pluie ou les obus tombent, ils sont bruyants, ils tombent vite. La neige, elle, elle ralentit tout. C'est comme une douceur. C'est comme de la ouate sur une blessure. La sentinelle était là, à observer la tranchée adverse. Et là, elle n'en croyait pas ses oreilles. Dans l'air suspendu, quelqu'un chantait un cantique de Noël, accompagné par l'harmonica. Ils avaient osé. Alors que dans les hautes sphères, il y avait des généraux qui organisaient une retraite, essayaient de trouver un accès à la mer du Nord, alors qu'on essayait de gagner cette guerre, ce bras de fer. Eux, ici dans les tranchées, ils chantaient des chansons nostalgiques et douces. Alors qu'on venait de déclarer la guerre à l'Allemagne à cause de l'ultimatum de Belgique, ici, ils plantaient, le long de la tranchée, des vieux arbres tout rabrougris, décorés de papier, de morceaux de tissu. La sentinelle a glissé en bas de son échelle, et puis il a rejoint son officier. Il a raconté ce qu'il venait de voir, ce qui était impossible à imaginer. L'officier était un homme du Nord. Dans une autre vie, il avait été professeur de français. Avant que la guerre ne lui impose une autre carrière. Là, il s'est rappelé une vieille histoire que lui racontait sa grand-mère. Elle le prenait sur ses genoux, près du feu. Elle lui racontait l'histoire d'un vieux berger colérique qui venait de chasser un homme qui lui avait demandé quelques braises pour réchauffer sa femme qui venait d'accoucher dans une étable, pas loin. Le berger avait essayé de lâcher ses chiens sur lui. Les chiens n'avaient pas voulu le mordre. Son bâton avait dévié de sa course. Les moutons étaient restés tranquilles, même pas peur. Et quand l'étranger a pris des braises, c'était à main nue. Et le feu ne l'avait pas brûlé. Alors le berger, tout étonné, a suivi cet étranger jusqu'à l'étable. Il a vu la petite mère grelottante avec son nourrisson. Il a alors offert une peau de mouton. Ça va réchauffer le petit. Ce simple geste de bonté lui a ouvert les yeux. Quand la grand-mère finissait son histoire, elle rappelait cette vérité. Un geste de bonté peut ouvrir les yeux sur l'invisible. C'est là que le berger a vu dans l'étable pourquoi les chiens ne pouvaient pas mordre, pourquoi le bâton ne pouvait pas frapper, pourquoi les braises ne pouvaient pas brûler. Il y avait des anges qui venaient, qui s'émerveillaient sur le petit. Et puis, dehors, il rejoignait une myriade d'autres anges. Ça faisait comme si les étoiles du ciel dansaient. L'officier est sorti de sa rêverie. Il a pris un drapeau blanc et puis il est sorti de la tranchée. Les autres ont suivi. Quand ils ont rejoint les gars de la tranchée adverse, ils étaient d'abord timides. On a vu des soldats se rappeler qu'ils étaient d'abord et avant tout des êtres humains. qu'on a vu des adversaires fraternisés. On échangeait des cigarettes. On buvait le whisky et le schnapps au même goulot. Quelqu'un a même trouvé un ballon encore à peu près rond. Ils ont commencé un match de foot dont on n'a jamais su qui a été le vainqueur. parce que les tirs d'obus ont recommencé. Les bombardiers vrombissaient déjà au loin. Chacun a dû retrouver sa tranchée. C'était la veillée de Noël 1914 ou peut-être 1915. Qu'importe après tout, ça devrait être tout le temps comme ça que des hommes, par des actes de bonté, ouvrent les yeux sur l'invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 ...